Je pense que c'est celui du masque. Ok, ça marche. Ok. Qui a déjà entendu parler d'MJML ? Tout à l'heure, il y a un peu de temps. En arrivant. En arrivant, ok. C'est la deuxième occurrence. Donc, MJML, c'est un framework de développement email. Est-ce que vous avez déjà codé un email ? Oui. Est-ce que vous vous souvenez de la douleur que ça fait de coder un email ? Alors, coder un email, ça va, mais le tester, ça devient plus compliqué. Donc, je vais vous présenter ce qu'est MJML. Un peu la genèse de tout. Comment on a créé ce remord ? Comment on en est arrivé là ? À qui on s'adresse ? Donc, c'est principalement pour des développeurs, mais pas que. Qu'est-ce qu'on a dans les cartons ? Et comment est-ce que vous pouvez nous aider à rendre le produit encore meilleur ? Courte intro de qui je suis. Donc, je m'occupe de l'API chez Meljet. Est-ce que vous connaissez Meljet ? On est un fournisseur d'email, tant marketing ou transactionnel. Donc, vraiment une solution pour tous vos emails, tant infrastructure que toute la partie design, dashboard, etc. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Arnaud underscore Breton. Donc, avant de vous parler de MJML, je vais vous parler de Passport, qui est notre outil de design de campagne chez MJML, chez Meljet, pardon. Et donc, on a commencé par là, en fait. On a voulu recréer notre outil de design de campagne. Vous voyez, c'est très visuel, c'est beaucoup de drag and drop. C'est vraiment fait pour des utilisateurs non techie. Et en fait, à l'intérieur, en construisant ce produit, on a rapidement rencontré un challenge qui est de comment on va manipuler ce HTML email qu'on doit sortir à la fin. Donc, si vous n'êtes pas familier avec le développement email, c'est du HTML des années 2000, beaucoup de tables, beaucoup de tableaux, beaucoup d'opacité sur comment les clients vont gérer votre HTML. Ce n'est pas un monde documenté. Vous ne pouvez pas trouver l'AMDN que vous trouvez maintenant sur le web. C'est encore un monde assez difficile à appréhender. Et donc, rapidement, on a rencontré ce challenge de comment cette application va pouvoir générer tout ce HTML un peu dirty. Et pour s'abstraire de ça, en fait, on a rajouté un entre-deux qui est maintenant devenu MJML. Vraiment une couche d'abstraction de tout le HTML final qui devra être produit. Donc, c'est cool, mais à ce stade-là, vous voulez peut-être voir un truc plus concret. Donc, MJML, aujourd'hui, en fait, c'est un produit qu'on a open sur C, qui se présente comme un peu un moteur. Vous faites rentrer du MJML, il se passe des choses, et on vous ressort un HTML qui est responsif. Donc, la promesse de base, c'est que le code HTML qu'on vous sort est compatible sur quelques clients e-mail, toutes les versions récentes d'Outlook, Gmail, Yahoo, etc. Et il est responsif. Donc, il va bien s'afficher sur mobile. Et ensuite, il va mettre un scale-up sur desktop. Donc, MJML, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on a copié l'écran, il ne peut peut-être pas penser à... Comment je pourrais vous le zoomer ? Je pense que je ne peux pas faire mieux que d'aller le zoomer, je pense. Je vous le zoomerai après, j'irai sur mjml.io, ça sera plus simple. Ça se présente vraiment comme du HTML. Vous voulez rester le plus proche possible. Donc, une syntaxe XML, et un arbre assez standard que vous trouverez par rapport à du HTML. Et le but, c'est que, voilà, notre objectif avec MJML, c'est de rendre le développement e-mail accessible à n'importe qui. Donc, avant, si vous regardez aujourd'hui ce qui se fait un peu sur le marché, soit vous passez par quelqu'un qui est expert dans le domaine, il y a des intégrateurs e-mail, des gens qui font ça la plupart de leur temps et qui sont devenus experts dans tous les zillions hacks qu'il faut connaître avec tous les clients e-mail. Ou vous avez des solutions, par exemple, comme Zerb Foundation, qui propose aussi un framework e-mail, mais qui, là, reste très près du HTML. Donc, vous avez toujours à manipuler les tableaux, etc. Donc, on prend un peu les internals. Nous, on voulait passer de ça. Donc, avec MJML, plus besoin de gérer les tables, etc. Ça devient plus sémantique. On parle de sections, on parle de colonnes, on parle vraiment de choses plus sémantiques. C'est plus facile à lire, à maintenir. Donc, une des premières de valeur, c'est qu'on a cette couche d'abstraction. Donc, si demain, un client e-mail vient changer son rendu, en théorie, on devrait pouvoir le changer au niveau du HTML et donc ne pas vous obliger à mettre à jour votre code. Donc, comme je disais, on est resté près d'une syntaxe HTML. Donc, si vous connaissez HTML, je pense que c'est le cas de vous tous ici, vous connaissez MJML, quelques minutes. Et en fait, ça, je reviendrai juste après, mais on a une approche très composant. Donc, on se base en fait en interne sur les composants de ReactJS. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font du React ici. Il y en a, il y a des gens qui font du React ici au quotidien. Comme je disais, on a commencé par du mobile first. Donc là, on a fait d'abord des designs qui marchent bien sur le mobile et qui scale up correctement sur desktop. On n'oublie pas que sur l'email aujourd'hui, plus de la moitié des emails ouverts se font sur un device mobile. On ne peut plus du tout ignorer cette catégorie. Donc, si on revient à ce MJML, que vous ne voyez toujours pas parce que c'est toujours la même copie d'écran, qu'est-ce que ça donne en rendu ? On peut arriver à des choses comme ça. Ça, c'est un des templates qui a été fait par quelqu'un de notre communauté. Et donc là, on est sur un rendu plutôt desktop. Donc, on ne peut pas prendre la largeur complète. Sur un desktop, on est toujours limité à cette... Pour des propos de responsiveness, on est plutôt limité à du 600 pixels. Donc, vraiment du centré, comme on faisait sur le web il n'y a encore pas si longtemps. Et un design qui va sur mobile s'ajuster au client mobile qui est en dessous. Vous pouvez retrouver ce template à cette URL si vous voulez le voir et jouer avec. On a un Tritelive qui est assez cool, qui vous permet de jouer un peu avec le code. Et donc, comme je disais, tout ça est open source. Donc, à la fois ce qui est cool pour le côté open source des choses, mais ce qui est cool aussi pour une boîte comme Mailjet, d'arriver à un stade où on peut commencer à open sourcer des choses et faire des choses autour de la création de communautés, etc. Un autre aspect important de MJML, donc là, j'ai parlé plutôt du dessus, vous faites du HTML like, ça vous donne de HTML responsive, etc. En interne, il y a un truc encore plus sympa, qui sont les composants. En fait, l'idée, c'est que chaque nœud du XML, est en fait un composant React, qui va donc rendre son HTML responsive au moment du rendu. Et donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut facilement... Donc, on construit une librairie, depuis quelques semaines, de composants standards, qui tiennent un peu la route et qui vous permettent de construire des emails simplement, donc vraiment un framework. Là, par exemple, à droite, vous avez la navbar. Donc, c'est un composant assez simple au final, mais de le rendre, surtout les clients emails, d'une bonne manière, etc., ça a été quand même un peu un challenge pour nous. Et on a pu, rapidement, donc, via le composant, l'interface du composant, donc, vous imaginez un XML avec des attributs, arriver à un menu plutôt hamburger, comme on ferait sur mobile, qui va, selon le client, s'adapter, rendre en 9 bar complète sur desktop et en hamburger sur mobile. Donc, voilà, notre but, c'est d'avoir une librairie standard assez solide. Le but, c'est aussi que vous puissiez étendre MJML avec vos propres composants. Dans vos templates email, vous avez souvent, je pense, des headers, des footers qui suivent les guidelines de design de votre boîte. Vous ne voulez pas le refaire à chaque fois. Créer un composant qui embarque ça, réutiliser-le dans tous vos templates. Demain, on vous demande de changer quelque chose, vous le changez une fois et vous l'utilisez. Je ne vais pas vous refaire le speech des composants, je pense que vous l'avez déjà vu et entendu. Comme je disais, ça se base sur les composants React. Donc, si vous avez déjà fait du React ou si vous voulez vous y mettre, c'est un bon moyen de regarder comment on a réutilisé ça dans un contexte non web. Et je vous invite à visiter MJML à YoComponents pour la galerie complète. On a une app desktop qui est assez cool, qui a été faite par quelqu'un qui devait arriver, mais qui n'est pas là. Donc là, le but, c'était un peu un proof of concept ou un expé un peu fun pour nous. Le but, c'était de pouvoir éditer des templates offline. On a construit ça avec Electron. Comme je vous dis, c'était plus une expérimentation pour nous autour d'Electron et comment on allait intégrer MJML. Mais au final, ça donne une app qui est assez bien foutue, assez bien léchée et qui permet de gérer ces templates un peu en local et offline. Comme je disais, MJML, ça s'adresse principalement à une audience de développeurs. Le but, c'est que rapidement, vous puissiez faire des emails responsifs. Ça aide aussi des designers, des intégrateurs, même des gens qui ne sont pas du tout techis. En fait, le but, c'est que si on revient avec cette histoire de WYSIWYG du début, il y a des personnes qui veulent aller plus loin que ce qu'une interface graphique peut offrir. Et MJML apporte une réponse à ça sans avoir à rentrer dans les détails de comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'HTML. Qu'est-ce qu'on a dans les cartons ? La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on se base sur React. En dessous, on se base sur Node. Ça peut être un gros frein pour pas mal d'entre vous. Parce que vous n'avez pas, j'ai vu, pas mal de pas de Node dans votre stack. Donc, rajouter du Node, c'est pas forcément quelque chose que vous voulez faire. On va mettre à dispo une API publique que vous allez pouvoir consommer pour faire du rendu MJML dans vos apps directement. Rajouter des clients emails, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on a couvert les plus grands, mais je pense qu'on peut encore rajouter du support, plus de composants, donc une librairie standard un peu plus solide. pouvoir gérer vos profils, tout comme vous le faites dans l'app aujourd'hui, mais en ligne. L'intégrer plus, forcément, avec Mailjet. Faire qu'envoyer du MJML, ça soit simple par Mailjet. Et j'espère beaucoup plus, parce que, comme je vous le disais, c'est un projet open source. Donc, vous êtes tous des bienvenus à contribuer dans ce projet. Vous pouvez nous rejoindre, principalement aujourd'hui, sur Slack. Donc, on a ouvert ce Slack il y a quelques semaines. Pas mal d'échanges là-dessus. Ça vous permet de voir un peu les discussions, le type de problématiques qu'on se pose dans ce monde-là. Si vous voulez nous aider, si vous voulez nous aider aujourd'hui, le plus simple, c'est d'essayer MJML, sur mjml.io. Il y a une section, j'arrive, j'arrive. Une minute. Section Tried Live, vous pouvez jouer avec, super simplement. Vous envoyez du feedback après ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a simplifié le truc ? Comment est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Et finalement, nous aider à diffuser le mot, à nous rejoindre sur Slack, nous suivre sur MJML.io, sur Twitter, et sur GitHub également, en postant des issues et peut-être des pull requests si vous en avez le temps. Et voilà. Tu dis que tu fais une jurée de proposant de l'issue React, c'est-à-dire que tu embarques React dans ton email, enfin, comment ça se passe ? Alors, tu embarques pas ton React dans ton email, dans le sens où un client email, aujourd'hui, ça comprend que du HTML. Ça peut afficher que du HTML. Donc, en fait, MJML, ça se présente aujourd'hui comme une livrairie que tu vas intégrer dans ton process de build. Donc, tu vois, on a des intégrations avec Gulp, Grunt, etc. pour l'intégrer dans ton process de build. Tu as ton template MJML, tu le passes dans l'engine, on te sort en HTML et c'est ça que tu vas envoyer finalement. Tu as React qui est embarqué dans ton app, mais pas à l'envoi final. Donc, tu perds ce React, tu as une partie composante, c'est aussi très dynamique, tout ça. Oui. En fait, tu n'utilises pas dans React ? On a vraiment utilisé React, en fait, ça tient beaucoup à l'historique de Passport qui est écrit en React et où là, on exploite tout ce que tu dis. Pour MJML, on a juste gardé la partie composants, gestion du DOM de composants et pour au final rendre l'HTML contrainte. C'est quelque chose qu'on envisage peut-être d'embrer dans une future version en gardant la logique de composants, mais pour le moment, ça fait largement le job. Tout à fait. En fait, on va déjà l'abstraire avec l'API parce qu'aujourd'hui, tu as une grosse dépendance à Node et React qui pourraient être abstraites facilement avec l'API. Comment ? Pardon, je crois que tu avais une question avant. Moi, c'était un peu similaire de me dire MJML, j'ai l'impression que c'est une sorte de format pour déclarer un mail et je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était le code qu'il faut trouver sur GitHub est-ce que c'est un outil pour juste passer du MJML à du HTML ou est-ce que c'est vraiment juste une lib et il faut vraiment être dans un projet de développeur pour s'en servir ? Alors aujourd'hui, c'est une lib, tu peux l'utiliser en ligne de commande, tu peux l'intégrer dans ton projet à condition que tu aies déjà note dans ta stack. Demain, ce sera une API qui t'appellera où tu lui feras rentrer du MJML et il t'en sortira du HTML. Ce que tu trouveras sur GitHub, c'est le corps, comment on transforme un document MJML en HTML plus la logique de rendu des composants et comment étendre le framework. dans le HTML qu'on vend ? C'est un HTML qui s'ouvre au clic ? Alors qui ne s'ouvre pas au clic, c'est que l'HTML qu'on rend, quand tu vas cliquer dessus, le rendu sera un hamburger dans le client email. Comment tu gères ? Soit dans les clients qui supportent les médias queries, soit dans les clients qui ne supportent pas, on a tout un tas de fallbacks. Au côté dynamique, il y a une checkbox. Alors je n'ai pas les détails de comment il a été implémenté ce hamburger, mais oui, si on a quelque chose, ça me fait avec. Vous avez une question ? Tu es sûr que tu passes bien dans les grandes entreprises avec tous les scannons, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui ne peut pas d'éclencher, c'est-à-dire qu'il y a des gens, etc. À quel niveau ? Quand tu rentres dans une architecte comme une grande entreprise, des moteurs de détection en fonction de l'antivision. Tu veux dire quand tu passes un email ou pour un HTML ? Quand tu vas générer avec ton HTML, quelque chose, comment tu garantis que ça va bien passer, que tu as délivré quelque chose qui est bien safe et que ça va bien passer toutes les couches des grandes entreprises ? Je ne pense pas que tu aies de problématique au niveau du HTML qu'on génère. Parce qu'en fait, ce HTML, on l'utiliserait déjà si on faisait des intégrations à un email classique si on bosse avec quelqu'un qui gère cette partie-là. Donc, je ne pense pas que tu aies de problématique à ce niveau-là. Je pense que ça tient plus aux antispams et au contenu que tu vas mettre dans ton email plus qu'au HTML qu'on génère. Finalement, c'est toi qui gère le contenu. On va juste prendre le HTML autour de ça Je ne pense pas que la problématique soit très MJML mais plus sur toi qu'est-ce que tu vas mettre dans ton email. C'est-à-dire que dans ton moteur MJML, tu n'as aucune signature, aucune revue de code qui fait que quelqu'un ne peut pas faire une coup de request ou faire un modif qui va faire que derrière, il y a du code non-saig qui est introduit pour générer quelque chose qui pose problème. Ah si, sûrement. Il y a sûrement des moyens de faire rentrer du code non-saig dans MJML. Après, ce qui va passer, c'est une question. Est-ce que tu as un cas précis en tête ? Parce que sur les scanners email, ça s'étient plus généralement aux attachments déjà. Ils font tout un tas de strips. Il n'y a pas de script dans un email déjà. Et les clients en email font tout un tas de strips ce qui nous pose des problèmes. d'ailleurs. Donc déjà, par exemple, tu laisses passer les attachements comme ça ? En fait, le propos d'MJML, c'est vraiment le design. L'attachement, tout ça, c'est Medjet qui gère. C'est une plateforme comme Medjet qui gère. MJML n'a pas vocation à gérer les attachments ou tout ce qui est autour de l'email. On va vraiment du body HTML de corps de l'email. Je crois que tu avais une question ? Non ? Non ? Si tu veux écrire un proposant à MJML, comment est-ce que je peux me m'assurer avec comme vous sur tous les webmails et les animateurs de mecs ? Bonne question. Alors, c'est là où effectivement le développement avec MJML devient un tricky. Ce n'est pas rajouter un composant qui est compliqué, c'est générer l'HTML qui va bien derrière. Pour ça, il y a plusieurs moyens. On a vraiment conçu ça comme un jeu de Lego. Tu peux réutiliser nos composants à l'intérieur de nos composants. Tu peux déjà garantir ça. Et second, il existe des plateformes comme l'hypnus ou l'email en acide qui permettent de tester visuellement le rendu de ton composant. Mais je ne te garantis pas que ça ne va pas être du boulot. Vous avez une question par là-bas ? C'était un peu de interface de demander comment le faisiez pour niveau design, pour les couleurs, etc. En fait, tout ça, tu imagines qu'MJML t'abstrait, juste te propose des interfaces pour déclarer tes fontes. Les fontes, c'est un bon exemple. C'est le genre de truc où par défaut, tu vas prendre une déclaration en HTML compatible email, te dire bon, ça passe. Et puis en fait, Outlook, il ne veut pas de cette déclaration-là. Donc avec MJML, quand on va implémenter, on ne l'a pas encore fait, une balise pour déclarer tes polices, tes fontes, on va en fait, derrière générer les 3-4 déclarations HTML qui vont bien pour que tous les grands clients email qu'on supporte le rendent correctement. Donc tu vois, c'est toute cette valeur d'abstraction du code HTML qui est derrière pour que toi, ton propos, ça soit juste je veux intégrer cette fonte et qu'on le fasse marcher partout où est-ce qu'on peut le supporter. Tu peux nous montrer vite fait du coup, mon screenshot n'est toujours pas bon. Alors. On a encore un tirage de sort derrière, mais autant de profiter. Alors. Yop. Non, ce n'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est parti ? Alors. Hop. Comme je vous le disais, donc, MJML.io. Est-ce que vous voyez un peu mieux ? C'est un peu dark. Alors, j'ai un peu... Pire. Allons. Allons là-dedans. Hop. auquel vous voulez. Ah, mince. J'ai voulu être démocratique, mais ça ne marche pas. Désolé. Là, vous voyez. Si vous ne voyez pas, allez chez Zanov, telle moi tout de suite. C'est bon ? Alors, donc, comme je le disais, là, c'est un peu trop zoomé. Hop. Donc, on est vraiment sur une syntaxe qui est proche de l'HTML. Donc là, vous avez donc chaque nœud, ici, est un composant React. Donc, si on va voir le code juste après, on verra comment on rend un MJBody, qui est en fait la déclaration HTML plus body, plus tout ce qui va bien pour les clients email. On va retrouver les médias queries, ici, par exemple. MJContainer, et puis là, on commence. Donc là, on parle vraiment de... Là, derrière, quand je vais vous montrer l'HTML que je générais, on parle de sections, colonnes. En fait, derrière, tout ça, c'est du HTML, des tables, des tables, les images, etc. Voilà, c'est, je pense, straightforward. Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous avez géré à la fois l'affichage et l'impression. L'impression. Moi, je prime toujours mes emails. Dès que je reçois un email, je la prime. c'est ma secrétaire, elle la prime. Ça, on laisse la problématique au client email de gérer l'impression. Mais s'il le rend bien, déjà, il devrait pouvoir l'imprimer correctement. Vous ne l'avez pas fait ? Vous n'avez pas fait de CSS ? Non. Si, il y a du CSS quand même. Il y a quand même des styles. Mais tu n'as pas de fichier CSS ? Non, tu n'as pas de fichier CSS. Non. Alors, si on regarde, donc derrière, ça rend ça. Ça, c'est l'affichage plutôt desktop. Si je passe sur mobile, ça va se stacker comme il faut. Et là, c'est l'horreur. On regarde l'HTML. Et donc là, on génère tout un tas de tous ces trucs-là qu'on a obligé de générer pour Outlook. Ça, c'est les Media Queries qu'on génère pour les tailles des colonnes. Voilà. Tu t'imagines le boulot du Dev qui fait ça derrière ? Non, c'est pas grave. C'est pour ça que vous avez tout un tel tout de suite qui fait ça. Il y a tout un tas. Donc là, on est sur un ratio. Si je reviens sur mon hub, sur mon MJML, on était à, on était à, si je veux bien scroller, 56 lignes de MJML pour au final, je dirais 150 ou 200 plus. 358 lignes d'HTML. Donc le moteur, on le met assez régulièrement à jour. En ce moment, on est sur des releases quasiment hebdomadaires. La proposition, c'est aussi de dire demain, on a eu le cas la semaine dernière de Yahoo. Yahoo nous fait une belle blague. Ils releasent leurs webmails. Bam ! Les emails sont tous cassés. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est permanent ou temporaire ? Les mecs, trois heures après, roll back parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils cassaient les emails de tout le monde. Mais si on avait dû le faire, en fait, on aurait été dans l'HTML générer l'HTML qui va bien pour Yahoo. Est-ce que tu peux gérer ta compatibilité ? Je ne veux pas être compatible avec un truc. Je ne veux pas être compatible avec eux. Alors, pour le moment, on a plutôt pris une approche où on va gérer un pool de clients parce qu'on arrive à tout faire, en fait. Dans ce qu'on se permet de faire, on arrive à générer un truc qui marche bien partout. Demain, il est possible qu'on se dise qu'on a déjà des trucs un peu expérimentaux. C'est-à-dire qu'on a des composants, par exemple, le menu hamburger, il ne marche pas partout. qu'on vous dit dans la doc, attention, ce composant, vous pouvez l'utiliser, mais il ne marchera que sur X ou Y. Donc, on a déjà des trucs un peu expérimentaux. Sur des features un peu plus bas niveau, je pense qu'on se permettra de rajouter des trucs qui ne sont pas compatibles si quand même c'est compatible dans la majorité. Je vous passe la compatibilité avec Lotus Notes et compagnie. C'est un drôle de monde d'e-mail. Merci. Pas de rien. Avec plaisir. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada